Alors aujourd'hui on vous emmène au cœur d'un restaurant scolaire, pas n'importe lequel, celui du lycée Collard-Noël. Et je suis accompagné de Raphaël et quelques-uns des élèves. Et on va voir ensemble comment on peut mettre en place des démarches pour lutter contre notamment le gaspillage alimentaire. C'est quelque chose pour lequel vous êtes sensible. Raphaël, vous travaillez ici et vous vous êtes retrouvé un peu aux commandes de ce beau projet, c'est ça ? C'est vrai, effectivement. Depuis toujours en fait, j'ai aimé l'environnement, la nature. Et puis quand j'ai eu l'opportunité ici de pouvoir mettre en place certaines actions, je les saisis dès que possible en fait. Donc là ici nous sommes, on le disait, dans le restaurant scolaire, ce qu'on appelait la cantine autrefois. Il y avait une problématique de gaspillage alimentaire ici, il y avait beaucoup de déchets ? Tout à fait. Déjà tout d'abord les retours assiettes. Ensuite, on avait un gros problème de plats préparés et non servis. Donc en fait, on a dû effectuer un diagnostic par la suite pour pouvoir faire au mieux afin d'éviter le gaspillage. Différentes actions ont découlé de ce diagnostic. Notamment, il me semble maintenant, vous êtes amené à badger avant de venir manger pour savoir exactement le nombre de personnes qu'il y aura au repas. C'est ça tout à fait. En fait, il y a eu un système de pré-réservation qui a été mis en place où si l'élève veut manger à la cantine, il doit réserver son repas le matin avant 9h30. On peut chiffrer déjà un peu la quantité de repas non servis qui sont maintenant épargnés ? Oui, tout à fait. En fait, là, depuis cette année, on a environ à 30% de moins par rapport à l'année dernière. On espère, si c'est possible, l'année prochaine passer à 50% et pourquoi pas encore mieux. On verra. Ça, ça va dépendre aussi beaucoup des élèves qui nous accompagnent notamment. Donc, j'ai Ambre qui est éco-déléguée. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est qu'un éco-déléguée, Ambre ? L'éco-déléguée permet de sensibiliser les gens pour l'environnement, pour éviter aussi le gaspillage, pour limiter le gros nombre qu'on gaspille en nourriture. Alors, il y a les éco-déléguées, mais il n'y a pas que ça ici. Il y a aussi un club environnement. Et pour ça, je m'adressais à Warwick. Alors, le club environnement, c'est quoi, Warwick ? Le club environnement, c'est un club qui permet de lutter contre le gaspillage et de former un compost pour permettre de cultiver aussi nos propres légumes. Alors, ce n'est que le début. Là, on est encore en hiver. Il va falloir patienter un petit peu pour le jardin. Oui, au moins, jusqu'à la rentrée des prochaines vacances. Mais en attendant, pour nourrir ces plantes et ce futur jardin, il y a quelque chose à voir aussi en extérieur, c'est ça, en trois mots ? Tout à fait, oui. L'aérofermenteur, de toute façon, Morgane va vous le présenter dehors. Eh bien, on y va ! Donc, nous voilà à l'extérieur, entre deux avertes. On a un petit peu de chance. Et on a retrouvé Morgane, qui fait partie des compagnons du compost. Et on est au pied d'un appareil qui me fait penser à un composteur, mais ce n'est pas un composteur, c'est ça ? Non, en effet, c'est un aérofermenteur. Alors, c'est quoi la différence ? C'est comme un composteur, sauf qu'en dessous, il y a de l'air soufflé qui permet d'oxygéner le compost automatiquement. Mais le principe reste le même. On doit l'alimenter régulièrement et le surveiller comme le lait sur le feu ? Exactement. Le principe reste le même. On met de la matière sèche dedans. Et puis, c'est juste que l'oxygène arrive tout seul grâce à l'aérofermenteur. Donc là, on a trois beaux bacs qui servent à recueillir les restes de la restauration scolaire, j'ai failli dire cantine. Et donc, c'est vous, Raphaël, qui en avez un petit peu la charge ? Effectivement, avec les agents de cuisine qui, eux, descendent les biosseaux, donc avec les restes de cantine, qui les versent dedans. Moi, par la suite, je viens vérifier que tout est OK en ajoutant de la matière sèche, donc comme disait Morgane, et en le retournant régulièrement. On peut chuter un rapide coup d'œil à l'intérieur ? Bien sûr. Bon alors, Morgane, il faut un peu de muscle, l'air de rien quand même, même si c'est bien pensé, le système. Oui, c'est quand même bien pensé. Il y a une corde pour tirer le couvercle. Donc là, il y a une belle capacité quand même, parce qu'on imagine que forcément, avec tous ces élèves, ça représente une belle quantité, même si les efforts sont faits pour réduire cette quantité. Et justement, pour la sensibilisation, Raphaël a parlé rapidement tout à l'heure d'un diagnostic. C'est vous qui avez été missionné pour faire ce diagnostic ? Exactement. En 2021, on a fait un premier diagnostic et là, on en a refait un fin 2023 pour comparer les deux. Et c'est là que Raphaël a pu vous dire tout à l'heure qu'on avait réduit de 30 %. Et donc, j'imagine que d'autres établissements scolaires ou de quelque nature ce soit, se mettent aussi à faire attention à ça. C'est devenu, on va dire, un réflexe, la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Oui, c'est devenu un réflexe. En plus, il y a des obligations sur ce sujet-là. Donc, en plus d'être un projet pédagogique pour l'établissement et de travailler avec les éco-délégués justement sur ce sujet, ça permet aux établissements de réduire leur coût, le coût des denrées alimentaires. Oui, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, effectivement. Il y a l'impact environnemental, mais il y a aussi un coût financier. Et cet argent-là peut être investi sur d'autres choses. Tout à fait, oui. Ça nous permet, par exemple, de pouvoir le réinjecter dans le club environnement, entre autres. En parallèle, il y a toujours besoin d'argent dans un établissement. C'est vrai que sur le coup, ça va être un investissement, puisque c'est quand même une certaine somme d'argent qui a été sortie. Mais on retombera sur nos pieds, puisque sur la taxe des ordures ménagères, on va pouvoir économiser quand même pas mal sur plusieurs années, pour le coup. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, on le voit, c'est dû à gagnant-gagnant. Une belle initiative ici au lycée Collard-Noël. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé. Vous, les éco-délégués, vous, Raphaël, et vous, Morgane, et les compagnons du compost. Merci.